paroxysme un comixum 2022 on est là on est là miso zera mino brown un jlbr tout ça on est là cousin si si vous connaissez des grips c'est ça ah t'es arrêté les gars ça là c'est une mise en scène pour moi ça peut être une mise en scène vous avez vu comment il attendu sa joue on dirait qu'il s'y attendait c'est ça qui est bizarre donc moi je me méfie de tous ces gens là là peut-être que c'est pour s'acheter une virginité aussi tellement on a gazé sa femme tout ça là on a dit bon allez on met une mise en scène genre tu vas la défendre devant tout le monde pour montrer que crary il aime toujours sa femme tu vois ça peut être ça aussi les gars faut se méfier mais c'est la comédie hollywood après il ya les larmes tout ça et cousin un oignon dans la poche tu pleures vite après bon voilà c'est will smith peut-être que c'est c'est pas une mise en scène peut-être que lui aussi il a craqué comme tu dis mais voilà quoi là je vais écouter balou bah écoute j'ai regardé les vidéos mais qu'est ce qu'on peut dire de plus le gay s'est énervé c'est tout il s'est énervé voilà il a sa femme elle s'est fait pour lui sa femme voilà elle a été insulté il n'a pas supporté la frappe il a frappé le gars voilà c'est tout pour moi c'est rien ça c'est enfin c'est rien c'est pas il n'y a pas mort d'homme je pense qu'au bout d'un moment il avait les nerfs ça lui a pas plu il est monté direct il a tapé après il aurait pu le faire en dehors tu vois après le après on dirait après la cérémonie s'explique face à face mais bon je pense que la colère ma colère a pris le dessus et là il a fait ce qu'il a fait quoi après c'est pas la fin du monde un c'est pas la fin du monde c'est que les gens ont parlé beaucoup de ça parce que ah il a il a giflé un tel machin mais il ya des gens qui ont fait pire que ça honnêtement mais là parce que bon ils sont connus ça fait ça va faire le tour du monde c'est tout mais voilà après c'est là aussi que bah il faut faire attention à ce qu'on dit sur des gens les blagues les blagues à faire et à ne pas faire voilà quand on sait que ça touche quelqu'un qui a eu qui a eu une souffrance derrière c'est pas drôle en tout cas pour voilà ça peut pas faire rire tout le monde il faut faire attention et je pense que maintenant bah cet humoriste il l'a compris il ya des blagues qu'on ne fait pas même si ça parait anodin même si c'est rien mais pour la personne qui qui est sujet de moquerie c'est pas rien c'est pas rien donc les blagues sur le corps l'apparence et tout vaut mieux éviter surtout quand on sait que c'est un sujet sensible donc ça peut l'être souvent voilà on est là on s'amuse et on rigole on rigole mais on fait pas attention fait pas attention à la personne en face je veux dire c'est la personne elle-même qui subit la chose elle rigole aussi ça va mais mais même ça il faut faire attention donc mais quand on sait que ça touche comme ça le côté du physique et tout vaut mieux éviter faire des blagues sur autre chose mais pas sur sur des choses comme ça personnelles parce qu'on sait pas vraiment ce que la personne elle vit au quotidien c'est vaut mieux pas faire ça et de nos jours les gens font pas attention on rit surtout on se dit c'est pas grave l'autre en face on rigole liberté d'expression machin mais après après ensuite on s'étonne que les gens sont pas contents mais c'est normal en même temps donc il a une réaction totalement humaine sur le moment il s'est levé il l'a giflé je pense que n'importe qui aurait fait la même chose que lui et là on va en faire des choux gras parce que voilà c'est will smith quoi mais ça avait été ça aurait été toi quelqu'un d'autre je pense que ça serait parti en cacahuète aussi donc c'est je dirais que c'est une réaction humaine et ça prouve bien que voilà c'est pas un être parfait parce que quand on les voit à la télé comme ça ils ont l'air d'être parfait tout tout est beau tout est magnifique tout est rose mais en vérité non c'est des êtres humains qui ont des qui ont aussi des coups de sang et voilà mais c'est tout parce que nous même en tant qu'homme tu sais il ya des il ya eu des antécédents j'ai poste au courant entre jada pinkett et un des amis de willow smith un de ses meilleurs amis ils ont fricoté ensemble ils ont même couché ensemble en fait et will smith la protège il lui dit c'est pas de sa faute il comprend parce que au niveau de de son histoire avec tupac qui apparemment elle aime toujours et qui a toujours un petit ressenti que c'est pas toujours pareil et que l elle le regrette parce qu'il est mort trop tôt et elle pense toujours à tupac c'est ça le truc qui nous gêne c'est que le fait d'avoir fait ce qu'il a fait en giflant chris rock est ce que c'était pas une mise en scène bon maintenant je me dis que je pense pas parce que émotionnellement will smith il a il a avalé des couleuv il a encaissé pas mal de choses et nous et puis moi je me suis dit bon hélas et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase tout le monde en parle bon du moins le groupe de la huit on en parle et c'est pour ça je voulais t'avoir ton avis c'est vrai que quand ta femme ah ouais là c'est bouché quand ta femme se fait insulter alpagué c'est normal de la défendre mais quand c'est une femme qui ne te respecte pas est-ce que c'est normal de s'emporter comme ça en chat en en sachant que c'est que c'est pas réciproque leur amour quoi on le sait très bien on sait très bien jada pink est elle n'aime pas will smith voilà donc est ce que ça valait le coup de faire tout ce patin ps tout ce cinéma je pense pas après c'est mon un c'est mon avis masculin tu sais comment on est moi je pense qu'il faut du respect l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter son homme quand même un minimum et pas l'affiché à la télé en disant oui il fait pas ce qu'il faut au lit il fait pas ce qu'il faut émotionnellement il me comble pas ils ont raconté leur vie en direct à la télé sur un plateau et jusqu'à voir mon gars sur will smith en train de pleurer enfin mon gars sur mon gars sur à l'époque maintenant je sais plus qui je sais plus qui est qui parce que hollywood on sait pas on sait pas on sait pas si c'est vrai ou c'est sudi cinéma en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle lui a manqué de respect et ça c'est et ça c'est pas bon dans une relation c'est pas bon du tout quoi mais vous êtes des ouf ou quoi c'est ça jamais été sa meuf c'était juste sa copine son amie ça met sa best friend rien d'autre entre eux et à tout pas qu'à la fin de sa vie lui il était avec la dernière fille de queen c'est johnson kitada johnson et oui c'était sa dernière femme le soir où il s'est fait buter elle était avec lui à las vegas enfin pas dans la voiture elle attendait à l'hôtel mais voilà quoi non mais ce matin je me lève je vois que mon gars où il s'est fâché là pas contre un gars chelou christophe avec sa bouche qui veut tordu la 1 sa sale gueule dans new jack city bah ouais man franchement moi je on peut dire ouais le geste il est déplacé télé nationale tout ça l'autre aussi peut-être qu'il était content de présenter à la star si tout ça buzz pour tout monde mais gars oui ce livre ça fait 20 ans vous le critiquez vous dites que moi c'est pas un rappeur qu'il fait du commercial machin la dernièrement vous commencez à dire que les chanteurs d'art n'y bouillent à sa femme après vous êtes là d'accord sa femme elle est là en train de tout le temps penser à l'autre défunt tout pas tout ça machin les gars tu imagines tout ce qu'il prend sur lui frère et après vous gazez même ses enfants je crois qu'au moment où il y avait un gars qui avait fait des photos machin avec sa fille et tout imagine là où il est mais d'avoir envie de retourner le monde entier et malgré ça tu vois je trouve qu'il garde quand même un petit côté vas-y je vais je vais parler des faire un peu le coach le coach mentaliste et tout pour avancer après ça je sais pas si c'est ces orientations religieuses bizarres là qui font ça mais je me dis tu vois il ya comme un côté où vas-y on garde la tête hors de l'eau et on avance tu vois ouais j'ai vu le fameux reportage dont tu parles bah will smith il est le piu piu il avait peur de tout pas qui flippait de tout pas mais c'est ça le problème c'est que il a mis du temps pour lui avouer ses sentiments je pense d'après ce que j'ai compris il avait peur de tout pack de son aura de ce qui dégageait alors que will smith c'était un gars timide à l'époque ouais si 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 mais voilà c'est c'est ici une histoire qui est vraiment ambigu après ça revient au truc des awards là je pense qu'il aurait mieux fait d'attendre parce que là j'ai écouté ce qu'ils disaient balou c'est que c'est vraiment communautaire et les gens se posent la question non seulement ils ont oublié son film sur les 8e des soeurs williams mais en plus ça fait le buzz parce que les gens commencent à dire oui si c'était un blanc est ce qu'il aurait giflé vous en pensez quoi ouais les gars c'est ça les gars will smith quand tu as du genre et tu peux droiter tout le monde cousin allez droiter quelqu'un cousin vous allez voir quand tu as du genre tout est permis cousin après la question qui se pose sera s'il avait cette aurait un commentateur mais non mais c'est bête de dire ça déjà parce que je vois pas quel humoriste blanc serait venu faire une blague comme ça sur jada ou ou will tu vois non j'imagine même pas je sais pas déjà je pense que l'humoriste blanc non il l'aurait pas fait parce que c'est pas ça se trouve même là en faisant ça tu vois tu gaz même les gens qui ont le cancer il y en a ils font des déchimés et une coupe pareil tu vois donc pourquoi tu vas revenir à faire une telle comparaison donc je sais pas peut-être aussi crissera qu'il le soulait ou il revient pas ouais non moi franchement personnellement j'ai kiffé le geste en plus il le fait avec classe il arrive tranquillement il lui met il s'en va sans se retourner il ya beaucoup d'enfants et qui méritent un tel traitement tu vois avec une bouteille en plus à la place de la gifle en fait bon alors là il ya quand même deux trois trucs où je suis quand même pas d'accord après c'est si on si on part du côté que oui mais elle a fait si l'autre a fait ça en amour en vérité il n'y a pas de quand tu aimes quelqu'un même si la personne est à manquer de respect mais c'est quand même une personne que tu aimes et tu n'aimes pas l'avoir humilié par d'autres même si elle t'a fait du mal ça c'est j'ai déjà vu beaucoup de personnes agir comme ça il y en a qui voilà ils se sont fait passer traîner dans la boue comme pas possible mais comme ils aimaient tellement cette personne il la défendait quand même parce que il ya comme un attachement il est attaché à elle donc forcément même si elle balance des trucs comme ça parce que voilà elle n'est pas contente elle n'est pas satisfaite si cela mais il n'empêche qu'elle a la chance d'avoir une personne qui l'aime sincèrement voilà d'où le fait qu'il soit levé je pense et qu'il a giflé le gars après comme tu dis c'est hollywood qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux on sait pas est ce que les gens font des fois disent des choses pour faire le buzz et tout après bon c'est difficile à dire et comme on est des personnes comme ce sont des personnes publiques on peut douter de tout quoi et même des fois des mariages et tout ça on peut se dire bon ils sont bien ensemble est ce que c'est pas finalement pour faire pour se faire bien voir et machin on peut dire tout on peut dire beaucoup de choses mais moi personnellement je pense que quelque part il doit être quand même attaché à elle parce qu'il est resté quoi il pouvait partir la meuf elle se plaint elle dit ouais il me fait si il me fait pas ça et machin machin bah écoute t'es pas contente ciao bye bye il y en a plein qui ont divorcé tu fais ta vie je fais la mienne mais pourtant il est resté qu'est ce qui fait qu'il reste finalement et qu'est ce que fait que et qu'est ce qui fait que elle aussi elle reste il ya quand même quelque chose même si bon elle parle de tout pas que machin ouais elle le regrette je pense que voilà d'ailleurs ça doit être un peu plus profond et ils ont dû en discuter ensemble après c'est une histoire de couple dans l'extérieur on regarde fait des suppositions c'est pas donc voilà c'est difficile de donner un avis là dessus parce que c'est leur vie personnelle tu vois mais après c'est vrai que dans la forme de 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 cette histoire de respect respecter son mari oui la femme elle respecte son mari dans une condition que son mari en retour l'aime le respect il part de là en tout tout est une histoire d'amour en fait entre les entre deux personnes s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de respect et c'est réciproque en fait c'est c'est parce que parfois on se dit oui on est dans un couple et tous la femme doit respecter son mari mais le fait que quand dans cette dans cette chose là on dit parfois que bas parce qu'elle doit pas parler pas c'est des fois c'est un petit peu dans ce sens là on se dire que bah oui elle doit garder des choses elle doit pas dire doit pas ceci parce que si elle parle respecte pas son mari non il ya parfois il ya des choses bon après je parle pas de cette dame là mais je parle d'une manière générale souvent cette histoire de respect c'est parti sur des mauvaises bases déjà le respect il est mutuel ça part de deux c'est 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 voilà c'est de l'homme vers vers sa vers sa vers sa vers sa femme et bizarre ça et pour qu'une femme elle respecte son mari ça part d'une histoire de du fait qu'elle doit qu'elle doit être aimé si elle se sent aimé t'inquiète pas que là dessus il n'y aura pas de souci elle va le couvrir comme lui il va la couvrir mais si il ya si elle elle se sent pas et mais ou machin ouais il y aura il y aura cette forme d'irrespect parce que elle même se sent pas apprécié à sa juste valeur je vois donc elle va retourner la chose envers son compagnon bah écoute tu me respecte pas je te respecte pas si et entre guillemets l'huile la respecte elle elle va le respecter c'est tout c'est juste c'est comme ça que je vois les choses c'est c'est universel en fait donc on dit beaucoup de trucs par rapport à cette histoire de respect la femme elle doit être soumise mais de base c'est une histoire d'amour en fait si elle se sent pas aimé je vois pas pourquoi on doit on doit être dans cette histoire de respect machin ouais c'est l'homme non on est à égalité ça veut pas dire c'est vrai qu'on donne on donne une certaine attend excuse moi quelqu'un qui a frappé à la porte attend j'arrive donc ouais tu vois après moi je suis pas d'accord avec tout elle aussi comme elle est sortie mais bon après ça c'est les temps qui courent comme tu dis dans la montée du féminisme la demande de l'égalité des sexes et toi les meufs à l'essai elles sortent ouais non mais il me fait chier je l'aime plus de toute manière il y en a un autre qui me fait la cour qui est plus intéressant tout ça tout cas que de ça tu vois et ça je trouve ça surtout déplacé parce que bon je veux dire lui de son côté je sais pas s'il a fait des écarts et tout mais c'est pas des trucs publics de ouf tu vois pas venu dire où on avait oublié avec intel machin truc non il est que dans ses films on parle que de ses films ou de ses flops et je sais pas quoi tu vois justement will smith il quand ou pas qu'il est mort il est venu la série jada mais je crois qu'il ya un son tout pas qu'il insulte will smith justement parce qu'elle avait entendu dire qu'il voulait la série ou je sais plus tu vois simon à lodi elle a dit il était protecteur envers moi il dit tu es comme un frère il était comme un père tu vois elle a dit c'est une relation d'amitié que tu rencontres une fois dans ta vie elle a dit ouais c'est vraiment c'est embrasser une fois c'est tout mais il n'y a rien eu d'autre c'était vraiment son pote ouais mais fred c'est ça je comprends pas will smith c'est tout pas qu'ils se connaissaient avant où je me trompe puisqu'ils sont connus peu de temps avant sa mort et c'est là que comme tu as dit là il voulait sortir avec jada en sachant qu'elle était déjà pote mais c'est c'est ça qui c'est ça l'ambiguïté les gars il n'y a aucun mec qui est avec une meuf en disant c'est ma pote bien sûr à l'école primaire mais au collège cousin ça va commencer à te gratter mon gars ça va commencer à te gratter je te jure quand la meuf commence à avoir des formes qui poussent je peux dire tout pas que peut-être qu'il voulait la gérer pour plus tard tu vois d'où le pourquoi du comment et elle elle le regrette parce qu'elle attendait sûrement que tout pas que c'est des suppositions non on est des hommes les gars on va pas se mentir on est des hommes jada pinkett elle était bien quand elle était jeune tu vois elle avait des joues elle était pas squelettique comme maintenant elle était belle voilà ça s'utilise à susciter l'envie mais non fred on sait pas tu me dis oui c'est son mais c'est son c'est sa meilleure pote c'est sa meilleure pote ok mais qui dit qu'il n'y avait pas plus que ça jada qui commence à pleurer regarde jada pinkett raconte sa rencontre sa rencontre avec tout pack je veux bien regarder le truc pour essayer de comprendre mais il faut arrêter de nous faire croire que que tout pas que voulait pas la boubou c'est un peu ça quoi il se connaissait à new york qui se connaissait tous mon frère tout pas que de base il ya qu'en 95 qu'il arrivait sur la west coast dispo sinon on a toujours été à tout pas à new york tout pack et et comment dire non il connaissait wil smith mais regarde le reportage wil smith il le dit ils se sont croisés plusieurs fois même quand il était avec jada il n'osait pas parler avec tout pack jada pinkett a bien dit il y avait plus que de l'amitié d'accord on connaît les meufs un ouais c'était comme un frère c'était comme un père arrêtez vos conneries elle était amoureuse de lui d'accord lui lui a dit oui tu vas devenir une star et tout ça tu connais les meufs tu leur fais miroiter tu vas devenir une star elle commence à kiffer après dans la tête de tout pack je sais pas est ce qu'il pensait que moi je pense sincèrement qui 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 s'est dit ouais je vais la garder pour plus tard je verrai de faire d'abord mon business et ensuite je vais gérer malheureusement il est mort peut-être tu lui as dit oui t'inquiète on va se fiancer on va se marier et c'est ça qu'elle n'a pas dit et c'est ça que je regrette dit le clairement jada piquette que vous voulez vous marier que vous voulez vous poser ensemble que de faire cry ouais c'est comme un frère c'est comme un père on connaît les trucs on connaît les bikes on a plus de 15 ans un simon tu as tout dit simon tu as tout dit cousin franchement ça se voit qu'elle est amoureuse de lui qu'elle était grave amoureuse de lui même tu as vu comment on en parle ça se voit elle était amoureuse de lui après il n'y a pas de mal ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes mais lui lui de son côté bah tu connais un lui il avait sa vie de gangster enfin sa vie de fou la vie de fou qu'il avait un avait mort à 25 ans mais là une vie bien rempli le mec maintenant s'il voulait la serrer de côté je sais pas parce qu'après quand peut-être quand il est parce que lui en fait il allait se marier avec la la fille de cousine jose la dernière comme je t'ai dit tout à l'heure donc je sais pas s'il a voulu après avoir des vues sur jada piquette je sais pas mais en tout cas will smith c'est un malin il a bien attendu que tupac se fasse assassiner pour aller la serre et on t'a vu bon après tu vas me dire un peu parti pris moi je suis une génération voilà début des années 90 soit surtout moi ce qui a été le déclic c'est les jo de 92 tu vois parler car les whisky gagne la dream team tu vois c'était c'était l'époque utilisé ah ouais là tu vois faut que j'ai des modèles black tu vois même les posters moi je souviens avec avec steve on avait une doctrine c'était un mode ouais nous nos posters faut qu'il y ait que des renois à cousin bon j'avoue j'avais fait une exception j'avais mis un poster de l magnifico david ginola mais ça c'est c'était une grande exception c'était l'allié 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 le gasteur de george weah donc non je peux pas faire la façon sur un magnifique ça se trouve pas que jada ils ont couché ensemble tu vois mais moi ça m'étonnerait vraiment mais après ça peut arriver aussi ça peut arriver mais voilà tu vois wills moi je te dis tu vois des gars des gars comme weah tu vois c'était des mecs qui portait vraiment le côté black power un peu en eux tu vois et puis bah pour en rire oui tu vois c'était surtout ce côté hip hop le gars tu sentais qu'il venait du hip hop après moi je connaissais pas ces morceaux d'avant mais tu vois genre jazzy jeff même dans le prince de berth il y avait toujours une petite connotation tu vois les lunettes de soleil ou les cas sur les oreilles ou tac dès qu'il y a une petite soirée il faisait crarrer le dj tu vois il y avait toujours ce côté là tu vois et voilà je suis désolé les d'emmener blague voilà la consécration tu vois parce qu'il avait une blague bon ça fut un peu sérieux façon et will tu vois on avait du mal à le voir dans des rôles sérieux je crois que ça vraiment à une dépendance b encore que c'est bien passé encore d'indépendance b il fait un peu des phases comiques des fois tu vois mais j'ai d'emmener blague tu vois rien que le style vestimentaire tout ça machin c'est une dinguerie tu vois d'être là en mode super héros tout ça machin mais tu arrives quand même à ramener des petits éléments hip hop on demandait que ça tu vois moi je sais que quand j'étais gamin je crois que je vais être au CE2 ou quoi tellement il n'y avait pas de hip hop à la télé que j'étais fatigué de Benny B j'attendais je regardais la télé j'attendais la pub de zelda avec le gars qui rappait là ça durait même pas cinq six secondes frère mais j'étais comme ah ouais la attaque j'avais eu ma dose de peur à pour pour la journée tu vois ce que je veux dire et c'est quoi j'aime penser pourquoi ils restent ensemble en fait là c'était parce que tu avais soulevé une question là pourquoi ils restent ensemble dans ce marasme dans ce désastre dans ce dans ce cataclysme ambulant parce que ça fait des années qui se fait tailler par rapport à son couple et par rapport à ce que tout pas que ils ont vécu étant jeune mais je lui dis reste ensemble c'est c'était à cause de je parlais de la scientologie de la secte et tout après elle a sûrement des dossiers sur lui ah oui elle doit le tenir sur quelque chose parce que là je pense qu'il s'en fout de sa propre notoriété parce que ça fait 30 ans qu'il brille et tout ça et je pense qu'elle a des sérieux sérieux dossiers sur lui et que voilà s'il bouge et ben s'il fait quelque chose de travers et ben ça risque de sortir on sait pas tu vois moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi il sera homosexuel donc ça me fait flipper quoi c'est ah non bref et voilà qu'elle le tient comme ça qu'est ce qui fait qu'ils restent ensemble ça c'est une bonne question ça bon ben écoute je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ils restent ensemble maintenant c'est vrai que leur vie elle est elle est étrange de par les sectes et compagnie parce que c'est ce qui régit leur vie on va pas se mentir maintenant est ce que ça leur convient pas visiblement non puisque il se dispute il s'y prend de la tête il s'affiche et tout c'est qu'il ya quand même des choses qui les dérangent au bout d'un moment tu sais l'être humain il aspire à avoir de la paix un plus tu prends de l'âge et plus tu as envie d'autre chose tu n'as pas envie d'être toujours vu tu n'as pas envie d'être tu étais tu as pu le t'as pu le temps en fait pour faire des polémiques surtout et n'importe quoi c'est comme quand tu as 18 ans 20 ans voilà un gars il va te mal parler une meuf elle va elle va faire un peu voilà la légère la légèreté tout de suite ça va partir en ça ça va monter dans les tours alors que maintenant tu arrives tu as 40 50 ans tu n'as plus le temps pour ces trucs là tu n'as plus envie de ça tu as envie de quelque chose de poser comme tu disais tout à l'heure tu étais été chez toi avec ta compagne avec tes enfants vous êtes tranquille quoi tu calcules pas les autres et tout c'est ce que tout le monde souhaite mais malheureusement ce n'est pas ce que les gens font et il se complique l'existence maintenant ce couple classique cette maison classique elle existe elle est réelle mais en jésus là oui parce que ce sont des règles de scène elles sont elles sont logiques en fait c'est quand tu suis tu suis les commandements de dieu je peux t'assurer que ta maison ça va être la petite maison après on va dire tu vois même s'il ya des problèmes mais ça vole pas en éclats comme on voit comme on le voit à la télé comme on voit aussi chez certaines personnes qui prennent ces gens-là en modèle en plus parce que c'est un modèle de réussite et tout donc et ils se demandent après bah oui mais pourquoi ça 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 va dans le mur alors que moi je fais la même chose et machin pourquoi je réussis pas pourquoi c'est pourquoi cela mais quand on voit sur quoi c'est basé c'est basé sur du sable donc tout ce qui est construit sur du sable est amené un jour à se détruire forcément donc quand il n'y a pas de fond de fondements solides ça marchera pas même quand tu vois dans les couples classiques dans ce monde qui n'ont pas christ ils ont quand même certains ils ont ils ont des fondements des principes de vie et qui font que le couple y tient malgré qu'il ya des problèmes donc après voilà c'est à mesurer comme tu dis comment comment ça c'est qu'ils restent ensemble est ce qu'elle le tient par rapport à quelque chose moi je pense que c'est plus d'un point de vue sentimental que forcément elle a un dossier sur lui machin parce que lui il l'aime elle certainement à sa manière elle l'aime aussi mais en même temps elle lui fait du mal cousin ce qui te part c'est simple oui smith il boubou bien cousin c'est tout est ce qu'il m'a saoulé aussi avec tupac comme je disais souvent carnot j'adorais tupac mais il aurait jamais dû signer sur distro parce que quand il s'est fait tuer le label il a coulé il faut dire ce qui est il a coulé et aussi quand il accusé docteur us big ouais tu sais quand il s'est fait tirer dessus là en 94 dans un studio à new york il disait oui biggie je dis pas que c'est lui qui m'a tiré dessus mais c'est des gars de son quartier qui m'ont tiré dessus tout ce que je reproche à biggie c'est de ne pas m'avoir dit et de pas me dire qui c'est des mecs qui m'ont tiré dessus tu vois c'est juste le problème maintenant big il a rien à voir dans l'histoire c'est ça qui est dommageable c'est ça c'est ça en fait c'est triste pour biggie il avait rien à voir il aimait tupac de ouf c'est pour ça il répondait pas tu vois quand tout pas que la sortie et il aimerait tout il insulte tout le monde biggie il a il n'a pas réagi il a dit non c'est mon pote je peux pas croire qu'il m'accuse comme ça on y a trop d'amitié entre nous il comprenait pas à biggie tu vois un bref péalarama tous les deux et sous j'naïc c'est le diable mon frère connard mais voilà donc pour revenir à ça moi je trouve que là franchement non c'était un bon truc contre l'ensemble il a prouvé à sa femme que voilà tu vois il pouvait monter descendre et que tu vois il aimerait toujours parce que tu sais ce côté après le coup elle a couché avec un truc ça c'est physique tu vois après le côté sentimentale après si sentimentalement parlant genre la meuf allait pas dire ouais non mais j'aime un autre je sais pas quoi tu vois même toi de pas qu'elle dit à chaque fois c'est mon meilleur ami de sa machin ok mais si tout pas qu'était vivant que là en mode ouais non des trucs avec pas ouais non mais faut pas quoi non pas qu'il manque je sais pas quoi ouais là c'est chelou tu vois là le gars est décédé frère bon qu'est-ce qu'elle voulait faire sa vie avec toi qu'est ce que tu veux c'est fini tu vois mais là tu vois le geste qu'il a eu là c'est en plus apparemment la maladie ou je sais pas quoi non mais il a eu la raison et en plus c'était ça c'est une grosse soirée pour lui donc voilà tu en même temps il t'a montré que voilà même s'il doit perdre un gros truc ce soir là mon gars mais il faut pas il veut pas perdre sa femme quoi qu'il arrive tu vois et ça moi je trouve ça je trouve ça bien tu vois donc que de dire ouais la meuf elle te calcule pas tu fais le canard laisse là donc parce qu'elle est en train de penser à son amour passé elle a pas fait son deuil et il y a toutes ces histoires là de couples libres et tout tu sais moi je suis pas trop les machins des people ça c'était quand j'étais quand j'étais jeune tu vois donc où je pouvais te dire tout ce qui s'était passé mais là franchement ça fait des années je suis je regarde même pas leur vie en fait mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça ça doit être un truc comme ça du style voilà lui il aime elle aussi mais elle lui fait du mal parce qu'elle se trouve encore de l'autre qui est mort il y a des années et puis bon ils ont essayé des trucs ça va pas marcher en même temps ils ont essayé la secte aussi ça c'est encore pire tu vois les enfants ils partent en sucette tu vois c'est c'est du grand n'importe quoi c'est mais c'est des gens qui sont pas qui sont pas dans le seigneur donc même si on peut passer des heures et des heures et des heures à polémiquer au final c'est toujours le c'est toujours la même chose s'ils ont pas créé c'est dans leur vie tu peux pas faire tu peux pas bâtir tu peux rien faire tu vas faire des choses mais à un moment donné ça va pas aller ça va pas aller parce que leur vie là c'est trop c'est trop de l'excès c'est trop plein de trucs tu vois c'est il n'y a pas de limite quoi dans ce que les gens peuvent faire et bon voilà c'est vrai qu'on on est arrivé à une époque voilà on est un petit peu plus libéré qu'avant on essaie plus de choses on dit plus de choses mais en même temps aussi il ya une forme de folie tu vois parce que des fois c'est trop c'est trop dans les cette espèce de liberté là mais c'est une liberté qui finalement va te nuire en fait parce que tu as t'as plus de limites on n'a plus de limites et c'est ça le problème il faut qu'il y ait quand même des limites pour être bien sinon ça fait n'importe quoi et on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui je veux dire il ya des histoires de dingue quoi mais attends ils sont mariés tu me parles union libre et tout je dis que c'est quoi ça c'est n'importe quoi donc non non il ya il ya beaucoup de de choses bizarres et bref c'est c'est leur vie ainsi c'est l'épipole voilà quoi c'est pour ça qu'il faut pas les envier en vrai c'est je sais plus qu'est ce qui veut c'est le père d'une amie qui avait dit ça un jour parce qu'on était des gamines on est là avec nos magasins et tout et il nous faisait la morale en disant mais les filles faut pas acheter ça vous contribuez à leur malheur qu'il nous a dit à l'époque on la regarde comment ça on contribue à leur malheur et tout il nous a dit si si vous contribuez à leur malheur mais on ne comprenait pas à 16 ans bon voilà ok ok d'accord tonton on va arrêter d'acheter des magazines mais bon voilà on sait pas ce qu'on sait pas ce qui a été fait mais maintenant je comprends parce que quand on quand on va on achète des magazines on écoute les vidéos et machin oui on contribue à leur malheur parce que finalement des choses qui seraient peut-être passées sous silence ou que du moins ils auraient pu régler tout seul comme tout le monde parle et comme tout le monde dit des choses et ben ça envenime plus la situation on a moins de on a moins de recul sur sur ce qui se passe on prend tout à coeur enfin parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis alors que ça les concerne absolument pas et ben au final on a des craquages de nerfs ben là c'est à la télé malheureusement pour lui et ouais mais comme c'est mais ce serait pareil pour tout le monde quand t'as quand t'as ton couple et que vous êtes envahi parasité par les amis la famille machin tout monde donne son avis tout monde veut quoi oui mais si moi j'étais à ta place je ferais ça 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 au bout d'un moment tu pètes un câble et tu fais ce que tu dois pas faire et pareil pour l'autre aussi et voilà comment finalement on n'arrive plus à s'entendre parce qu'il y a toujours il y a il y a plein de gens qui parlent mais les deux personnes concernées ne parlent pas ensemble ne peuvent pas discuter ensemble parce que on est en train de penser ben oui ma copine elle m'a dit ça ah peut-être que lui aussi sans sans forcément parler avec avec ton compagnon vraiment vous asseyez vous discuter parce qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires donc au final on s'entend plus c'est la cacophonie et il y a plein de problèmes bon là je te parle un petit peu de tout et en général de will smith et de sa femme et truc en général mais tu feras le tri toi même mais tu vois que bon il ya des choses franchement si t'as pas le seigneur cherche même pas tu sais déjà que c'est mort faut juste tourner la page et puis ça y est c'est fini quoi